En monarchie, on ne badine pas avec la tradition, surtout chez les Windsor. Outre-Manche, depuis le règne de l'Auguste Victoria, il est de coutume que les souverains passent leurs vacances d'été à Balmoral. Ah, Balmoral ! Imaginez, en domaine de 20 000 hectares, des forêts, de pas à perte de vue, dont la plus vaste décosse, des lacs, des rivières, des terres agricoles et des plaines immenses survolées de canards, de rapaces, bondissantes de biches, de cerfs, de chevreuils. Au milieu de ce giboyeux terrain de jeu, trône le château de Balmoral. L'incroyable bâtisse est en fait un cadeau de Victoria à son cher Albert, dont les collines avoisinantes lui rappelaient son Allemagne natale. Chez les rois d'Angleterre, férus de chasse, on le sait, Balmoral s'apposera très vite comme résidence d'été. Depuis l'enfance, Elisabeth II s'y installe vers le 15 juillet, après la dernière Garden Party dans les jardins de Buckingham. On sait que chaque année, elle attend ses retrouvailles avec impatience, répétant à son entourage, « Six semaines à dormir au même endroit, c'est un bonheur ». Au programme, comme ses illustres prédécesseurs, partis de chasse ou de pêche au saumon, baladent dans les landes en kilt et bottent en caoutchouc, sortis à cheval ou en attelage, enfants. La princesse Anne, les princes Charles, Andrew et Édouard adoraient Balmoral pour les grands barbecues dont la grillade des steaks et des saucisses étaient confiées au prince Philippe, et les salades, ainsi que la vaisselle, à la reine qui, loin des flashs et des obligations, n'était plus que Lilibet, une épouse et une mère. A l'inverse de son royal époux, Diana avouera détester le lieu, se plaignant des cornemuses qui, dès l'aube, font vibrer les murs humides, des rapaces effrayants et des couranteurs. Le 1er septembre 1997, c'est à Balmoral que se joue la scène déchirante d'un père, le prince Charles, qui réveille ses fils pour leur apprendre le décès de leur mère. Durant cinq jours, ce château perdu en Écosse sera pour William et Harry, en refuge, les tenant à l'écart pour quelques heures encore de l'incroyable vague de chagrin qui est en train de submerger le monde. William et Kate, dont on connaît l'amour de la nature, sont fans des lieux. C'est dans un minuscule cottage du domaine, d'ailleurs, Tamnaguer, trois chambres seulement, héritage de Queen Mum à William, son arrière-petit-fils préféré, que le couple a eu l'habitude de se retrouver dès leur rencontre en 2000 ans pour fuir les paparazzi. Aujourd'hui, au mois d'août, très souvent, ils emmènent Georges, Charlotte et Louis. Tandis que William descend la rivière dite, toute proche, en canoë, Kate, en fourchant mountain bike sans aucun garde du corps à ses basques. Sachez qu'en plus du château, l'immense domaine comprend environ 150 bâtisses. Le manoir de Birkenhall, par exemple, résidence d'été du prince Charles, des fermes, des cottages réservés au personnel, il sont 56 à y travailler à temps plein, des pavillons et même une distillerie de whisky. Six petites maisons sont également proposées à la location, en gîte, pour des vacances. Très campagne, mais en mode royal. Sous-titrage Société Radio-Canada